Salut, je suis Vincent Lopez et je te présente ensemble Impact en Demain, un podcast qui te parle de demain, de durabilité, mais pas que et pas comme tu l'imagines. Je te propose un voyage stimulant autour de thématiques variées qui me passionnent comme les crypto-monnaies, le développement personnel, le zéro déchet, les nouvelles technologies ou encore la gestion de tes finances personnelles. Quel que soit le domaine, je décortique les actions de notre quotidien en les analysant sous le spectre de leur impact sur le monde de demain. Comment tes choix, tes décisions, influencent notre futur, celui de nos enfants et aussi celui de la planète ? Quelles sont les solutions pour vivre avec notre temps tout en respectant notre environnement et le vivant de manière générale ? Alors bienvenue dans Ensemble, Impact en Demain. Salut les curieux intelligents, comment ça va ce matin ? Super content de te retrouver pour l'épisode 18 de Ensemble, Impact en Demain. Alors cet épisode-là ainsi que les trois qui vont suivre seront en mode interview. J'ai eu la chance et le privilège d'interviewer Thomas Creuton, le porteur de projet d'Investir Simple, anciennement mon budget zen que tu connais peut-être. Aujourd'hui ça s'appelle Investir Simple et Thomas m'a fait le privilège d'accepter une interview pour l'émission pour te parler des finances personnelles. Donc durant tout le mois de juin, je vais te parler finance, gestion des finances personnelles et investissement. Thomas est aujourd'hui conseiller en investissement financier et il en reparlera dans les épisodes. Donc je te laisse écouter cette première partie de l'interview et reste bien jusqu'à la fin parce que Thomas a eu vraiment la gentillesse et je te remercie encore une fois Thomas pour ce geste de faire un geste commercial pour toute la communauté d'Ensemble, Impact en Demain et en l'occurrence pour les premiers qui s'inscriront. Donc reste jusqu'à la fin pour découvrir le cadeau que Thomas nous fait. Je te souhaite une bonne écoute. Bienvenue Thomas, merci d'avoir accepté ce moment d'échange, c'est cool. Merci à toi Vincent de m'inviter sur ton podcast, c'est cool. C'est assez génial. Moi si je t'ai demandé de venir aujourd'hui c'est parce que sur le podcast j'ai une communauté avec laquelle on échange et je leur présente à chaque fois des sujets qui à mes yeux ont un impact ou sont en train de construire le monde de demain ou en tout cas contribuent à la construction du monde de demain et dans ma vision du monde et dans les échanges que j'ai pu avoir avec deux ou trois personnes de la communauté dans les commentaires, la gestion des finances de manière générale et le budget, c'est un peu le nerf de la guerre. C'est-à-dire que je ne fais pas partie de ces gens qui pensent que ça fait le bonheur, par contre je fais partie de ceux qui pensent que ça contribue et qu'une bonne gestion financière elle te permet de pouvoir faire des choses qui te correspondent plus. Et puis je t'avais découvert moi il y a un moment déjà, je ne sais même pas quand est-ce que c'était, sur le podcast de Mathieu Stéphanie, la Martingale. J'avais bien aimé, j'avais été regarder un peu ton blog, j'ai écouté aussi tes podcasts, que j'ai trouvé hyper pertinent et ce qui a fait que j'ai voulu te contacter, c'est que j'ai trouvé que tu étais très dans le concret en fait. Tu as passé pas mal dans tes podcasts et dans le blog, tu donnes beaucoup d'informations qui sont très pratico-pratiques et que les gens peuvent s'approprier très vite. Et c'est ce qui m'avait plu associé au fait que ton langage et les termes que tu utilises, enfin tu le disais d'ailleurs dans un, j'ai réécouté là en préparant l'interview, j'ai réécouté, j'étais passé sur Kitsha si je me souviens bien. La Kishta, ouais. Kishta, voilà, ouais. Et d'ailleurs tu dis dedans qu'on te prête le don de vulgarisation. Et que par conséquent... J'essaye de faire en tout cas. Ouais, en tout cas, voilà, moi je comprends parfaitement et c'est une des raisons aussi pour lesquelles j'avais fait appel à toi. Donc, écoute, pour commencer, si tu veux bien te présenter à la communauté pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore. Yes, carrément, encore une fois déjà avant, remercie Vincent de ton invitation, c'est très cool d'avoir pensé à moi. Ouais, donc pour me présenter rapidement, donc je suis Thomas Creton, l'auteur, créateur du podcast et projet qui s'est appelé anciennement Mon Budget Zen et qui s'appelle Depuis peu Investir Simple parce que j'opère un changement de nom, donc je dois réévangéliser tout le monde pour rebrander ce nom. Donc voilà, podcast Investir Simple et qui a pour but, initialement, j'étais coach budgétaire, donc j'aidais les gens à mieux gérer leur budget pour réaliser leur projet de vie et j'ai bifurqué vers l'investissement, d'où ce changement de nom, parce que je suis passé conseiller en investissement financier indépendant où maintenant, ma mission, c'est d'aider les gens à investir de manière simple, sans jargon, sans cravate et voilà, en essayant de vulgariser du mieux que je peux comme tu l'as dit. Voilà, j'essaie de faire court, j'hésite à raconter ma vie mais je me suis dit, je fais vite. Non, non, alors tu peux y aller, moi j'avais, parce que là forcément, je prépare un petit peu, j'ai vu dans les différentes choses que j'ai regardées, que ce soit entre ton blog et les podcasts, etc. À la base, ça fait une école d'ingénieurs. Et puis, t'as fait, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de comment t'en es venu à lancer ton budget zen ? Moi j'ai déjà deux, trois infos que j'ai en tête, mais je trouve plus sympa si c'est toi. Ouais, complètement, mais je savais pas justement s'il fallait que j'ai raconté ta partie. Avec grand plaisir. Ouais, alors ça qui est marrant, c'est que comme beaucoup de confrères à moi qui sont dans les finances perso, je sais pas pourquoi il y a beaucoup de monde qui a démarré en faisant une école d'ingénieur. Et je trouve ça assez marrant que c'est cette reconversion qui nous lie beaucoup à des gens qui sont comme moi aujourd'hui. Donc ouais, j'ai fait, voilà, j'ai été diplômé de mon école d'ingénieur en 2010. Moi je suis un baroudeur aussi, on a discuté un peu en off. Moi j'ai voyagé un an en Australie après mes études, après j'ai bossé en tant qu'ingénieur pendant deux ans dans le sud de la France. Après j'ai refait mes valises, je suis reparti un an en Amérique du Sud et j'ai fait toute l'Amérique du Sud en sac à dos avec ma guitare. Je suis monté à Paris, 5 ans, j'ai retravaillé 5 ans dans le, enfin un peu plus, 6 ans dans l'ingénierie. Je fais du nucléaire et du ferroviaire en gros pour faire simple. Et puis après voilà, j'en ai eu marre clairement. Enfin dès le dernier fait, c'est ça qui est marrant, c'est que même quand j'étais ingénieur, enfin même dès mon premier boulot d'ingénieur, je me suis toujours dit que je ferais jamais ça toute ma vie. Parce que, en fait, je suis rentré dans une sorte de moule où j'étais pas trop mauvais à l'école. Donc, j'aimais bien les maths et la physique. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait un IUT, ok, j'étais pas trop mauvais à un IUT, donc je suis passé en école d'ingé. J'ai passé mon diplôme sans trop de conviction, voilà. J'ai surtout fait la brinque en étant sort-étudiante, mais j'ai réussi à avoir mon diplôme. Puis j'ai travaillé en tant qu'ingénieur, machin. Mais voilà, ça me passionnait pas, quoi. Clairement, ça me passionnait pas. Alors oui, on a un salaire correct et on n'a pas non plus un salaire de fou, mais on a un salaire correct, on vit bien et tout. Mais voilà, ça n'avait pas trop de sens. Et à mon retour, en fait, de voyage en Amérique du Sud, donc en 2015, je suis retombé un peu dans ce cercle, dans ce truc un peu morose, en se disant, bon voilà, je vais finir un gros voyage, au final je repars travailler pour un truc que j'aime pas. Et voilà, comment je peux m'en sortir, quoi. Et j'ai commencé à m'intéresser à l'investissement à ce moment-là. En se disant, bon ben voilà, il n'y a pas 36 solutions, en fait. Si je veux avoir du temps pour moi, faire ce que je veux, que ce soit voyager ou faire même des projets de vie, il faut que j'arrive à décorréler, en fait, le fait de vendre mon temps en compte de l'argent, donc d'arriver à générer des revenus qui me permettraient de ne plus travailler si j'en ai envie. Même si je ne prône pas le fait d'arrêter de travailler, on pourra en reparler si tu veux, je suis convaincu que travailler, c'est très bon pour la santé et pour tout le monde. Mais en tout cas, travailler pour un truc qui ne me plaît pas, ben voilà, ne me plaisait pas. Donc il fallait que je trouve une autre solution. Donc j'ai commencé à m'intéresser à l'investissement immobilier. En 2017, j'ai fait mon premier invest immobilier, j'en ai enchaîné. Alors je ne suis pas rentier en immobilier, j'en ai pas acheté 50, comme beaucoup de gens qui peuvent d'ailleurs passer sur mon podcast. Moi, j'en ai que trois, ça reste modeste. Mais voilà, j'ai quand même développé une expertise dans le sujet. Et puis en parallèle, j'ai découvert l'investissement en bourse, en crypto, et j'en passe. J'ai testé après tout ce qui est possible et imaginable dans l'invest. Et du coup, en 2019, 2020, j'ai commencé à lancer ce projet qui s'appelait Mon Budget Zen, en parallèle de mon travail de salarié. Je me suis dit, bon, mis à part l'investissement, je me suis rendu compte que moi, avec mon argent, avec ce que j'arrivais à épargner, j'arrivais à réaliser des projets de vie que des gens qui travaillaient comme moi, qui avaient même servi de moi, qui n'arrivaient pas à se payer. Il y a plein de gens qui me disaient, mais comment t'as pu te payer ton voyage en Amérique du Sud sans travailler alors que t'as bossé que deux ans ? J'ai dit, ben, j'ai épargné et je me suis payé mon voyage, tout simplement. Et je gagnais 2000 euros par mois à l'époque. Et j'ai réussi, en épargnant deux ans, à me payer un voyage qui a duré neuf mois. Pareil, au retour d'Amérique du Sud, je me suis repayé des voyages. Au Canada, c'était des voyages plus courts, pour le coup. Mais je partais quand même assez souvent en voyage. Je suis musicien, donc je m'achetais aussi des belles guitares. Et tout le monde me disait, mais comment tu fais ? Alors que j'ai gagné un salaire. Et en fait, je me suis rendu compte que le problème ne vient pas de forcément combien tu gagnes, mais surtout comment tu gères ton argent, ton budget et comment tu épargnes. Et donc, je me suis dit qu'il y avait un vrai problème avec ça, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens qui étaient endettés avec des mauvaises dettes, alors qu'ils gagnaient le même salaire que moi, ou tout simplement qu'ils n'arrivaient pas à réaliser leur projet de vie. Et donc, je me suis mis pour objectif d'aider ce genre-là. Et c'est pour ça que j'ai créé mon budget zen et que je suis devenu coach budgétaire, donc dans un premier temps. Excellent. C'est génial, j'adore, parce que ça part vraiment d'un constat au départ, alors d'une envie qui a été… Je ne sais pas si c'est moi qui suis un peu plus déconnecté, mais j'ai l'impression que c'est un peu moins le cas actuellement, en tout cas, d'une envie, un mouvement comme ça qui s'est lancé où les gens prenaient ce qu'on a appelé la liberté financière, en fait. Et puis, en se disant, OK, en investissant, en ayant des revenus passifs, je vais pouvoir libérer du temps et avoir plus de temps pour mes passions. Puis si je peux en vivre, c'est encore mieux. Mais disons qu'au départ, l'idée, elle vient de là, puis ton expertise, tu te l'es créée en fait tout seul et petit à petit, en observant ce qui se passait autour de toi. Et c'est comme ça que tu as lancé ton budget zen. Et je trouve ça assez chouette, en fait, de lancer un projet qui te plaît, qui répond à une demande que tu as pu observer et qui… On est en 2023 aujourd'hui, donc ça veut dire que ça fait trois ans, en tout cas, que tu as lancé mon budget zen. Et là, tu es passé sur la partie plus financement. On en reparlera, bien sûr. Oui, investissement. Investissement, voilà, merci. Avec ta formation de conseiller financier. C'est ça. Dont on parlera un petit peu après. Donc voilà, je trouve le parcours chouette et je pense que ça explique aussi ce que je te disais un peu en off, ce côté vulgarisation, en fait, que tu as pu mettre en avant et que les gens se reconnaissent plus facilement. Et dernier point que j'aime beaucoup, c'est ce côté, en fait, même avec peu, entre guillemets, alors 2 000 euros, c'est un bon salaire pour un salaire français, c'est un salaire moyen qui est bon. Mais même avec 2 000 euros par mois, d'arriver à épargner, à se faire plaisir, à acheter des choses pour sa passion, des guitares, tu as parlé. Alors moi, c'est peut-être aussi pour ça que ça a fait écho parce que je suis guitariste et que j'ai aussi investi dans des belles guitares. donc c'est peut-être aussi pour ça que je t'avais contacté en inconscient, tu vois. Non mais voilà, et puis des voyages, etc., je trouve ça assez génial. Et comme tu disais, sur la vulgarisation, pourquoi aussi j'essaie de me positionner un peu sur ce credo, c'est que quand je me suis lancé, je regardais beaucoup de vidéos YouTube, de podcasts et tout et je trouvais qu'il y a, alors il y en a beaucoup qui parlent de finances perso et très bien, mais des fois je trouve qu'il y a des gens qui font des vidéos d'une heure pour expliquer un truc qui pourrait être expliqué en dix minutes et voilà, et j'essaye de répondre à ce besoin. Alors je sais que je ne suis pas parfait, je sais que des fois, même moi, je tombe dans ces travers-là et quand je fais des épisodes solo, je dis que je dois les faire en dix minutes et des fois, en 15-20 minutes, je suis encore en train de parler. Donc je sais que je ne suis pas parfait non plus mais en tout cas, j'essaye vraiment de répondre à quand il y a une thématique que j'aborde, du moins sur le podcast par exemple, c'est d'aller droit au but et pas meubler pour faire du temps et essayer vraiment de faire des choses claires et concises en l'expliquant simplement. Je crois, je vous vous une parenthèse, mais je crois que tu touches un point qui est problématique à tous les créateurs de contenu pour à force d'échanger, j'ai l'impression que c'est des points qui deviennent récurrents. Moi, je me souviens quand j'ai lancé le podcast, c'était pas très vieux, il date de février mais pour autant, j'avais l'appréhension de ne pas avoir assez de matière pour remplir les 15-20 minutes que je m'étais fixé par épisode solo et en fait, je me suis rendu compte très rapidement que t'as beaucoup trop en général et qu'il faut que t'es, tu vois, et j'ai l'impression que le créateur de contenu de manière générale que ce soit en vidéo ou en podcast ont souvent plus de matière qu'autre chose et puis si t'essayes de meubler un petit peu, finalement, tu vas en plus dépasser avec des choses pas intéressantes d'aller directement au but comme tu le dis, t'as suffisamment de matière pour largement remplir et pour autant être hyper compréhensible par ton audience. Et puis surtout, garder l'attention de l'auditeur, c'est ça aussi qu'il faut penser à lui en fait, à l'auditeur ou au téléspectateur de YouTube, je ne sais pas comment on dit, mais c'est lui qui nous regarde ou ce qu'il nous voit, il faut qu'il reste intéressé parce que si tu commences à partir dans ton délire pendant une demi-heure tout seul, il va lâcher. Exact, tout à fait. Donc ouais, exact, très bien, du concret dans ce que tu exposes, t'essayes de le vulgariser, là t'es passé plus sur le côté investissement que gestion du budget perso. Si t'es ok pour cet épisode-là, ce que je te propose pour cette interview, c'est qu'on va parler un peu de budget vu que c'était le nerf de la guerre au départ pour ton podcast, mais on va aussi parler de toute façon investissement et à chaque fois avec des liens plus ou moins que tu pourrais voir ou que par ton expérience, par tes accompagnements avec la société de demain en fonction des questions que je te pose, puis voilà, on avance comme ça si c'est ok. Yes. Moi, au regard de ton parcours et puis cette réorientation du monde d'ingénieurs, effectivement, c'est vrai qu'il y a le fait que tu le dises, il y a pas mal d'ingés qui se réorientent et qui font créateurs de contenu, il y a peut-être un truc dans les écoles d'ingés avec ça. Mais je pense ne pas me tromper en disant que les finances perso, c'était important pour toi et tu nous as expliqué pourquoi par rapport à l'envie de financer des projets de vie. C'est comme ça que tu l'as appelé, je crois. Il y a une partie après ma méthodologie où j'avais une méthodologie bien précise sur la gestion de budget qui, moi, me permettait vraiment d'épargner. Alors, certes, ça demande un peu de temps, surtout pour la mise en place, mais une fois que c'est mis en place, quand tu gères ton budget et que tu sais où part ton argent, que tes dépenses sont alignées avec tes objectifs de vie et avec tes convictions et tes passions, du coup, ça ne prend pas tant de temps que ça et tu te rends compte que tu peux épargner. dans la plupart des cas, hors exception, bien sûr, je sors les gens qui sont en situation de sur-endettement et qui ont plusieurs crédits ou c'est peut-être un peu plus long et un peu plus compliqué. Mais voilà, quand tu prends le temps de te poser, de regarder où part ton argent, quand tu définis aussi un objectif vraiment clair, parce qu'il y a ça aussi, c'est que quand tu n'as pas d'objectif, tu ne vas pas épargner. Si tu ne sais pas pourquoi tu épargnes, tu n'épargneras pas. Alors que si tu as un objectif clair, si tu dis, ok, dans un an, je vais partir faire le tour du monde avec ma femme, c'est un objectif clair. Tu sais qu'il faut de l'argent, donc tu vas peut-être mettre en place les choses parce que la méthodologie, on le sait plus ou moins. Oui, pour faire un budget, tu prends un Excel, tu mécharges, dépenses, machin. J'ai un tableau que tu peux télécharger ce mot gratuit gratuitement, mais comment dire, tu peux le faire toi aussi ton tableau, mais quand tu as fixé, quand tu as écrit clairement ce que tu vas faire avec l'épargne que tu vas mettre en place, là, tu vas peut-être être plus motivé à mettre en place les choses pour épargner. Le fait d'avoir un objectif, comme tu dis, et de savoir vers où tu vas, ça te motive d'autant plus à mettre de l'argent de côté. C'est ça. Et tu vas surtout soit te renseigner sur le sujet, soit te former pour le faire, soit te faire accompagner, ou même si tu as déjà une notion, peut-être que tu connais et tu sais que tu as les applis de gestion de budget qui existent, tu sais que tu as des codes budgetaires qui existent, tu sais que peut-être tu as juste à lister tes dépenses et tes revenus et faire l'exercice pendant un mois, voire où par ton argent. En tout cas, tu vas le faire. C'est peut-être le moment où ça va être la prise de conscience et que tu vas vraiment te mettre à gérer ton argent et que tu le fasses seul ou accompagné. Vu que tu as un objectif, tu vas le faire. Moi, je parle de là quand j'étais en coach, à l'époque où je faisais des coachings budgétaires. La première question, c'est pourquoi ? Pourquoi tu épargnes ? Pourquoi tu veux gérer ton argent et pourquoi tu épargnes ? En général, tu avais différents niveaux. C'était soit des personnes qui étaient vraiment en situation de stress financier donc qui avaient beaucoup de crédit, découvert et tout. Soit des gens qui avaient un salaire plutôt correct mais qui n'arrivaient pas à épargner, ne comprenaient pas pourquoi. Et soit des gens qui voulaient aller plus loin et qui voulaient juste épargner plus pour investir plus. Mais une fois qu'on avait déjà un peu déterminé dans quel niveau on se situe, après, c'est quoi l'objectif vraiment derrière ? Pourquoi tu fais ça ? C'est quoi qu'il y a après ? Tu veux épargner, mais pourquoi faire ? Est-ce que c'est pour investir ? Est-ce que c'est pour être libre financièrement ? Est-ce que c'est pour te payer un voyage ? Est-ce que c'est pour te payer un mariage ? Et quand tu couches ça sur papier ou que c'est bien clair dans ta tête, là, on peut avancer. Entièrement d'accord, on comprend. On n'en a pas parlé, moi je suis coach à côté. Je suis coach plutôt pour des, je les appelle les baby entrepreneurs, c'est-à-dire qui souhaitent se lancer ou qui viennent de se lancer et puis je les accompagne dans la définition de leurs clients, etc. Mais c'est exactement le même process, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu sais pourquoi tu fais les choses et vers quoi tu tends, c'est plus facile, il y a une motivation et dans la gestion du budget, les gens voient, en tout cas pour ce que je peux en voir dans mon entourage, quand tu discutes, les gens voient souvent la gestion du budget comme quelque chose de, comme tu l'as dit, assez chronophage, chiant. Ils voient ça comme un truc chiant, bien sûr. Et ils n'ont pas envie de prendre le temps, en fait. Et si tu ne leur expliques pas le pourquoi du comment, ce n'est pas un sujet qui passionne, au départ, en tout cas, pour une partie de la population. Je me souviens de t'avoir entendu dire et tu viens d'en reparler, donc je fais le lien avec ça, sur cette spirale un peu infernale pour les cas un peu le cercle vicieux de « je n'ai pas géré mon argent, j'ai une tuile qui je dois changer la voiture, je dois racheter un frigo, et je n'ai pas mis d'argent de côté parce que je n'ai pas épargné, donc je fais un crédit conso. Et puis ensuite, je continue à ne pas gérer mon argent. Et ce cercle vicieux, le crédit conso, je me coûte de l'argent. Exactement. Mais en fait, ça me fait penser à ça et je me dis mais qu'est-ce que tu conseilles aux gens en premier dans des gens qui commencent à s'intéresser à la gestion des finances et puis à comment ils vont gérer leur argent ? Quels sont les premiers conseils ? Tu me disais, tu poses la question de pourquoi ils veulent le faire ? Et puis ensuite, l'étape après, une fois qu'ils ont défini ce pourquoi, quelles sont les grandes étapes dans la gestion quand quelqu'un qui se lance, qui se dit justement aujourd'hui encore que c'est chiant et que ça prend du temps. Qu'est-ce que tu lui dirais ? Comment tu l'enverrais à se motiver vers ça ? Alors moi, le premier truc que je fais en coaching budgétaire après avoir défini les objectifs, c'est déjà corriger les mauvaises habitudes. C'est déjà, je vais poser des questions pour voir s'il n'y a pas des trucs qui ne vont pas dans la façon de faire. Mais là, on ne parle même pas de chiffres. Ça va être par exemple, est-ce que tu utilises une carte à débit différé ? Si c'est le cas, la première chose, c'est que tu la supprimes et tu vis avec l'argent que tu as aujourd'hui dans une carte à débit immédiat. C'est des habitudes à reprendre pour bien faire les choses. Est-ce que tu mensualises tes charges fixes ? Si par exemple, tes impôts, ta taxe foncière ou ton assurance habitation est annualisée, la première chose à faire, c'est mensualiser. Tu le lisses sur l'année, comme ça, tu as un budget mensuel qui est vraiment toujours le même et tu n'as pas de faux imprévus parce que si tu as la taxe foncière, tu sais qu'elle arrive en octobre et que tu dis « putain, j'ai 800 balles à payer, je suis dans la merde », ben non, en fait, tu le sais, ça arrive, donc tu as juste à abuyer sur un bouton sur le site des impôts et ton budget s'en portera mieux. Donc, il y a tout ce style de questions déjà de base pour repartir de zéro, enlever les mauvaises habitudes et partir sur les bonnes. Ensuite, les étapes d'après, ça va être regarder les charges fixes parce que les charges fixes, ça peut paraître des économiques bout de chandelle parce que des fois, on va regarder, ben ouais, c'est des trucs qui valent 5, 10, 15, 30 balles, mais c'est une charge fixe donc c'est-à-dire que ça tombe tous les mois. Et moi, j'aime bien faire le rapport du temps vs argent, c'est-à-dire que le temps que tu vas mettre à baisser cette charge fixe, si tu rapportes à ton taux horaire, généralement, ce sera bien plus rentable parce que tu vas peut-être économiser allez, 20 ou 30 euros par mois, mais tu fais ça fois 12 et fois le nombre d'années, ben en fait, c'est intéressant, tu vois. Et un autre gros levier aussi sur lequel on travaille, ben tu dois connaître ton coach, c'est la loi de Pareto, la loi de 80-20, c'est, alors là, c'est qu'on veut aller un peu droit au but, c'est en gros, alors, je rappelle la loi de Pareto pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que le fait que 20% des résultats, non, 80% des résultats proviennent de 20% des efforts et appliqués au budget, ça veut dire que il y a 80% du montant total de tes dépenses qui proviennent de 20% des catégories de dépenses. Donc généralement, ça va être logement, transport, logement, voiture et bouffe, c'est à représenter 80% de tes dépenses. Alors, ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais l'idée, c'est d'identifier c'est quoi qui est le plus gros poids dans tes dépenses et en gros, se focaliser là-dessus et trouver des solutions pour baisser ses dépenses ou les optimiser ou trouver d'autres solutions. Donc voilà, ça fait partie des principes, des premières choses qu'on regarde, on va dire, quand on étudie un budget ou les finances de quelqu'un. Ok, moi d'autres, juste pour préciser à la communauté, ce que tu appelles les charges fixes, ça va être les charges qui sont les mêmes tous les mois, quel que soit la période de l'année. les prélèvements, ça va être ton assurance pour la maison, l'assurance pour la bagnole, les abonnements streaming, téléphone mobile, internet, l'électricité, ton loyer. Voilà, tout ce qui part tous les mois sans que tu réfléchisses et que si tu prends le temps, une heure, pour juste aller regarder la concurrence et gagner 10 ou 15 balles, l'heure que tu as passé, je fais souvent le rapport, si tu es payé 15 euros de l'heure, si tu passes une heure à passer ça, ça a coûté 15 euros de ta valeur temps. Par contre, si tu économises 15 euros par mois, 15 fois 12, ça fait 200 euros par an d'économiser. Pour 15 euros, tu as la valeur temps à passer. Donc, ça, c'est pour motiver un peu les gens qui procrastinent sur les démarches. Ah, complètement. Non, mais c'est parfaitement juste. Voilà, les amis, c'était donc le premier épisode de cette interview de Thomas Creton. J'espère que ça t'aura plu. Aujourd'hui, on était beaucoup dans la présentation de Thomas, de son parcours et de pourquoi il a monté ce projet-là. Il te donne quand même en fin d'épisode un certain nombre de tips, des clés pour pouvoir commencer à gérer ton budget de manière saine et équilibrée. Et à partir du prochain épisode, on rentre beaucoup plus dans le vif du sujet et puis tu auras de nombreuses informations. En attendant, la semaine prochaine, le deuxième épisode de cette interview, eh bien, si tu souhaites profiter des programmes de formation que Thomas propose sur son site Investir Simple, eh bien, je te laisse en description le lien vers le site et surtout, je te laisse le code promo qui sera valable pour les dix premières personnes qui s'inscriront à une formation ou à un programme auprès de Thomas. Donc, tous les programmes de Thomas, à l'exception de son accompagnement en coaching, mais les programmes de formation qu'il propose sur son site, tu verras, il y en a, ça va depuis 30 euros, je crois, et ça monte jusqu'à 5 ou 600 euros. Il y a différents niveaux de formation qui sont proposés par Thomas, des formations très complètes, hyper qualitatives, très concrètes et, eh bien, avec le code EID, avec le code promo EID, eh bien, tu as 30% sur le montant de la formation, un beau geste commercial de la part de Thomas que je remercie une nouvelle fois, il fait ça pour la communauté. Donc, voilà, c'est valable pour les dix premiers inscrits. Je te laisse aller sur le site Investir Simple de Thomas, le lien est en description et tu pourras ainsi profiter de cette promotion. Pour le reste, comme d'habitude, si cet épisode t'a plu, si tu penses qu'il peut être utile à quelqu'un, eh bien, partage-le. N'hésite pas à mettre un commentaire et 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et de t'abonner si ça n'est pas déjà fait. Je te souhaite une très bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de l'épisode de Thomas Creton. Belle semaine, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada